Parce que nous avons des objectifs à atteindre. Souvent, on les explique avant. De temps en temps, on laisse les citoyens constater les résultats. Comme quand on prenait Kidal. On n'a jamais dit à quelqu'un en 2021 quand certains voulaient nous presser d'aller à des élections et nous, nous avons autre chose dans la tête. Mais quand Kidal est pris, qu'est-ce que beaucoup ont dit ? Pas sans réalité. Sans prendre Kidal. Sans cet affrontement direct, comme je l'ai dit. Avec les ennemis du Mali, et que la question soit tranchée définitivement devant l'histoire, aucune autre question ne pouvait être résolue de façon définitive. Aujourd'hui, nous sommes à une autre phase. et j'ai expliqué souvent aux uns et aux autres qu'après la conquête ou la reconquête, qu'il y ait toujours dans les faits l'affaire d'une minorité déterminée de dirigeants. Pour reconstruire la paix, c'est tous les Maliens. Aucune minorité ne peut construire la paix. Et c'est pour cela que j'ai appelé les uns et les autres à faire l'union sacrée, quelles que soient les origines politiques et sociales, autour des autorités de la transition, autour du président de la transition, pour conduire le Mali vers les meilleurs rivages. Mesdames et messieurs, je ne vais pas citer tous ceux qui sont présents, parce que quand le présentateur a cité, on se demandait est-ce que tout ce monde allait contenir dans cette salle ? Mais je comprends que beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe actuellement. Notre rôle, c'est d'expliquer. Après avoir agi, après avoir réfléchi et agi, il faut maintenant expliquer ce qui va suivre. Parce que dans une société, vous avez trois grands acteurs. Vous avez le peuple, c'est les 98%. Vous avez l'élite dirigeante, peut-être 1%. Et l'élite opposée à celle-ci, qui a vocation à devenir élite dirigeante un jour, qui fait à peu près 1%. La bataille, en réalité, dans toutes les sociétés, pour ceux qui comprennent bien, c'est entre ces trois groupes. Les deux derniers cherchent chacun à convaincre le premier, qui est le peuple, parce que c'est lui en dernier ressort qui décide. Et au sein du gouvernement de transition, nous avons une claire conscience du fait que le centre de gravité de la transition, c'est le peuple. Et aussi longtemps que le peuple va soutenir la transition, elle va réussir. le jour où il n'aura pas le soutien du peuple, les dirigeants ont intérêt à tirer les leçons. Regardez vers le trivage. Beaucoup se rappellent le 4 juin 2021. Je n'étais pas encore nommé Premier ministre, mais je le savais déjà, parce que j'ai eu un premier échange avec le président. 4 juin 2021 à la place de l'indépendance. J'ai rappelé ce jour-là aux Maliens et aux Amis du Mali qu'il faut que le peuple malien ait le droit de regarder désormais vers des nouveaux rivages, mais ce faisant qu'il doit être conscient qu'il va rencontrer des puissants vents contraires, des cercles de feu dans lesquels il faut foncer en se tenant la main. Tenir ce qui va tomber, qu'on ne laisse personne pour arriver à des rivages plus heureux. Je dis bien le 4 juin 2021. Le 7 juin 2021, le président de la transition dans cette même salle a été invéci au nom du peuple malien, chef de l'Etat du Mali, chef suprême des armées, chef de la magistrature. A partir de ce moment, il a nommé un premier ministre et il a fixé le cap. J'ai l'habitude d'expliquer aux uns et aux autres que le fonctionnement que nous... l'idée que nous faisons du fonctionnement d'un gouvernement, c'est comme une maison. Le président, c'est l'architecte. Le premier ministre, c'est son ingénieur les ministres, ce sont les chefs de chantier, le peuple, la grande masse, celle qui construit sa maison, briques par bruit. Le rôle des dirigeants, c'est d'avoir une claire conscience de leur mission face à l'histoire. Et comme l'a dit Frantz Fanon, dans les années 60, cette mission, il s'agit de la trahir ou de la réaliser. Et l'équipe a décidé, face à l'histoire, face au peuple malien, face à l'Afrique et face au monde, d'accomplir sa mission. En ce moment, beaucoup de choses ne se comprenaient pas. mais nous, nous savions d'où nous venons quand je dis nous, le gouvernement, où est-ce que nous étions et surtout, et surtout, où est-ce que nous voulons aller. Mesdames et messieurs, depuis quelques semaines, nous parlons d'un certain nombre de faits. La CEDEAO et l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Depuis deux semaines, et ça va continuer parce que je vais rencontrer les universitaires, nous avons décidé de partager nos idées sur cette question avec le maximum de Maliens. parce que les dirigeants que nous sommes, c'est le 1% dont je viens de parler. Il y a l'autre 1% qui ne dort pas aussi. Comment t'as dit aujourd'hui ? Mais demain, comment t'as dit ? Donc, il y a une bataille pour avoir de son côté les 98%. Et c'est pour cela que nous avons décidé que malgré ce que donnent les réseaux, ce que donnent les différentes conférences, il est nécessaire d'aller directement vers les différentes couches, compléter leur lecture des événements en écoutant directement les responsables du gouvernement mandatés à cet effet. vous venez d'écouter le brillant exposé du ministre de la Réfondation qui se passe de commentaire. Je voudrais vous dire simplement que je vous remercie vraiment d'avoir répondu massivement à cet appel même si pour diverses raisons, parce que cette réunion a été reportée plusieurs fois, elle a été combinée, il était question d'ailleurs de la reporter, nous avons dit qu'il faut aller vite. L'information est périssable. Si nous ne faisons pas vite, dans deux semaines, il y aura peut-être deux événements où ceux d'aujourd'hui ne seront plus écoutés. Mais nous savons aussi que la population a une grande capacité d'oubli. C'est sur ça d'ailleurs que nos adversaires travaillent. Vous aurez remarqué qu'ils cachent toujours des pans entiers de l'histoire. Et en nous cachant notre histoire, on nous fait vivre l'événementiel à travers les radios internationales. Vous savez, avant, quand nous, on se réveillait, on mettait Radio Mali. Mais aujourd'hui, tout le monde peut témoigner jusqu'à une date récente. Quand vous vous réveillez, quand c'est les intellectuels, on met RFI, quand on est à la télé, on met France 24, quand c'est anglophone, on met BBC, CNN, les radios nationales sont de moins à moins écouter. Et ces radios, on conclut des accords avec les gouvernements dits démocratiquement élus pour ramener des antennes jusque dans les villages. Ce qui fait que nos grands-mères, quand elles se réveillent, elles n'écoutent que ce que les gens pensent à Paris, à Londres, ou à Washington. Et comme ça, au fil des années, toute une génération d'Africains ne réfléchit que par ce que les autres veulent. En une année, la France seulement investit près de 40 milliards de francs CFA uniquement dans les médias destinés à l'Afrique. BBC, la voix de l'Amérique, la même chose. Et donc, c'est très clair pour nous qu'à la phase où nous sommes, il y a ce que nous appelons la guerre informationnelle. En plus des faits, il faut que nous connaissions notre histoire, notre présent, et surtout, là où nous voulons aller. C'est ce qui explique ces conférences multiples. Celui qui suit la même chose, il s'ennuie, par exemple, les ministres qui regardent les mêmes choses à toutes les séances, certains se disent même, j'ai déjà entendu ça. Mais dans une salle de 1 000 personnes, il y a peut-être 500 qui n'ont jamais entendu parler ou qui sont occupés, qui regardent des morceaux dans les réseaux, nous avons décidé de façon systématisée de rendre compte à notre population pour que personne n'en ignore. Parce que la manipulation est devenue aujourd'hui une arme fatale dans les mains des adversaires de notre pays. C'est pour que vous compreniez bien pourquoi nous sommes là. Et d'ailleurs, dans quelques jours, nous allons continuer avec les universitaires, avec, bien sûr, le développement d'autres points. Mesdames et messieurs, notre pays, elle a croisé des chemins. il est engagé dans une tradition qui se veut une transition qui se veut une transition de rupture radicale afin de refonder l'État, de renforcer son indépendance, sa souveraineté, son intégrité et de restituer à notre peuple son honneur et sa dignité. Cette mission noble et exaltante de redressement de conduite et conduite par le gouvernement et le peuple malien sous le leadership du président de la transition. Depuis plus de deux ans, le chef de l'État, le gouvernement et notre peuple ont posé des actes courageux et de salubrité publique allant dans le sens du redressement de notre pays, confrontés à une crise multidépendationnelle, une crise existentielle. Cet après-midi, mesdames et messieurs, j'ai souhaité rencontrer un certain nombre de forces vives. La haute administration a parlé, la société civile, les partis politiques qui ont vocation à diriger le pays. Certains sont dans le premier groupe de 1%, d'autres, par le concours de l'histoire, sont dans l'autre groupe de 1%. On se bat tous les deux pour avoir de son côté les 98%. Et donc, j'ai fait exprès d'inviter tous les partis, quelle que soit leur opinion, parce que de toutes les façons, tôt ou tard, c'est eux qui vont manager le pays. Peut-être, comme je dis, certains aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe seront demain amenés à faire autre chose. Je voudrais donc les remercier d'avoir accepté pour ceux qui l'ont bien voulu répondre à notre appel. Mesdames et messieurs, cet après-midi, j'ai souhaité vous rencontrer dans le cadre de nos échanges périodiques et de l'obligation de rendre compte aux forces vives que nous nous sommes imposées en toute transparence sur deux sujets majeurs, j'allais dire deux décisions de très haute portée, engagant l'avenir de notre pays et le devenu de notre nation. Il s'agit de la fin de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale ici du processus d'Alger et de la décision conjointe du Burkina Faso, du Mali, du Niger de se retirer sans délai de la CEDEU. Mesdames et Messieurs, sur le premier point, le gouvernement du Mali après un long et lourd investissement politique et financier, après une patience qui aura duré près de neuf ans pour un accord censé s'achever au bout de deux ans, le gouvernement a dû à son corps défendant constater le 25 janvier 2024, l'inapplicabilité absolue de l'accord pour enfin déclarer sa caducité. Cette décision du gouvernement du Mali sous la haute conduite du président de la transition est une décision responsable, une décision mûrement réfléchie et hautement patriotique qui s'inscrit dans la longue histoire de notre pays. Mesdames et Messieurs, cette décision découle de plusieurs constats. D'abord, le constat de la mauvaise foi manifeste des mouvements signataires de l'accord. Enfin, certains parmi nos frères des mouvements signataires se sont écartés de l'esprit de l'accord depuis longtemps. pour vous rappeler ou bien pour ceux qui ne savent pas, on nous a présenté ici des hommes à la retraite pour dire qu'il faut faire de l'eux généraux. Avec le soutien de certaines forces, des hommes à la retraite qui ont passé leur temps à travailler, on les prend, on les nomme généraux. Mais nous avons dit non. Ça fait deux ans qu'on traîne là-dessus. Nous avons dit de donner les noms des gens qui correspondent aux critères objectifs. On nous a dit non. Ça, c'est un exemple. On ne parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se taisait. Ça, c'est un exemple illustratif que je vous donne pour que vous compreniez ce qui se passe. Les obstacles qui n'ont cessé de poser ainsi que les actes de défiance ont rendu la mise en œuvre de l'accord quasi impossible. À titre d'illustration, les mouvements signataires regroupés au sein de la SEMA ont saboté l'accord, ont été les premiers à l'enterrer à travers des actes de provocation et de belligérance, comme cela a été constaté pendant tout le processus de retrait de l'aménagement des emprises qu'elles occupaient dans le nord du Mali. Que n'ont-ils pas fait en violation de tous les principes pour empêcher le transfert des emprises à nos braves forces armées et de sécurité ? Alors, même que nous nous sommes entendus avec l'aménagement pour un retrait ordonné, coordonné et sécurisé avec le Mali. Souvent, nous venons à 10 heures après cette donnée de rendez-vous, on nous dit qu'ils sont partis depuis 8 heures. Mais on dit mais ça, c'est quoi ça ? On s'est entendu que vous partez à 10 heures et puis vous vous quittez depuis 8 heures. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ils sont en insécurité. Mais eux, ils sont venus pour sécuriser les Maliens. mais en réalité, toute la nuit, ils ont fricoté avec les terroristes pour passer les armes lourdes, les blindés et disparaître. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que notre armée se prépare à cette situation depuis plus de 2 ans. Depuis la rectification, depuis la mi-décembre 2021, où s'est déclenchée la grande offensive militaire, où l'armée a déplacé l'insécurité dans les sanctuaires de terrorisme, depuis cette date jusqu'à une date récente, notre armée a redoublé, a multiplié sa vigilance et ses capacités d'affrontement direct, comme je l'ai dit, avec l'ennemi du Mali. Et c'est pour cela que nous les avons observés quand ils ont nuitamment transmis toutes ces armes lourdes à nos adversaires. Le matin, pendant qu'ils nous disent qu'ils sont partis, les autres faisaient la fête, nous leur avons donné un bonjour et comme le dit le journaliste, ils se sont trouvés, comme notre ministre de la Défense le dit, on les a renvoyés au repos éternel pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir avec le Mali. nous sommes un vieux peuple, un peuple de guerriers qui peut plier face à des difficultés de l'histoire, mais qui n'auront jamais. C'est ce que nous avons montré à l'occasion de ce rétrait. Mesdames et messieurs, je disais que ces emprises qui devaient être légalement restituées au Mali suivant les décisions du Conseil de sécurité, leur prise a été l'objet d'étaler au grand jour pour la mauvaise foi des mouvements armés qui se sont désormais compromis avec les mouvements terroristes. L'attaque du bateau de Tombouctou, l'embargo de Tombouctou, l'attaque de la base de Gao, mais c'était fait pour quoi ? C'était fait pour nous déstabiliser, c'était fait pour rompre le fil qu'il y ait les 1% des dirigeants aux 90% de la population. C'était des forces spéciales étrangères qui l'ont organisées pour paniquer la population et dire qu'il y a des dirigeants vatanguaires avec quelques suppos locaux qui sortaient. Oui, il faut la paix. Le gouvernement doit arrêter de se battre comme ça, c'est des vatanguaires. comme si on n'a jamais refusé la paix. Heureusement qu'eux-mêmes ont apporté la preuve parce que nous avons entendu la CEMA, nous avons entendu dire le GINIM, le GICM et après, l'élément de langage, c'est le CSP qui assume ces actes terroristes contre contre nos populations. À partir de ce moment, il n'y avait plus rien à chercher. Il fallait aller, comme je l'ai dit, à visage découvert, à cet affrontement avec tout le monde. Les balas et les baladéouna, il fallait les affronter, les cogner à la bouche. Et dans les messieurs, dans cette situation, je ne cesserai jamais de saluer le courage, la bravoureuse, le professionnel des forces armées de sécurité du Mali qui n'ont ménagé aucun effort et qui continuent de se sacrifier pour rendre à notre pays son intégrité territoriale et sa souveraineté. Souvent, certains pensent que c'est flatteur quand je les appelle les monnaies de l'eau. Parce que aussi longtemps qu'ils n'avaient pas tranché cette question de Kidal, les Maliens ne pouvaient rien faire. Mais pour trancher cette question, il fallait des hommes déterminés. Et ces hommes se sont trouvés au sein de nos forces armées de sécurité. Ce qu'elles ont accompli le 14 novembre 2021 à Kidal, avec dévouement et une science avérée de l'art de la guerre, se passe de commentaires et est digne d'être enseigné dans les grandes académies militaires du monde. Faut-il le rappeler encore, l'occupation des emprès laissées vacantes par l'aménagement revenait de droit aux forces armées de sécurité. Et uniquement elles, conformant la résolution 2690 adoptée le 30 juin 2023 par le Conseil de sécurité. En s'attaquant au FAMA successivement à Bair en septembre 2023, puis à Nefis, à Tessalit, à Kidal, à Guelhoque, en organisant des bloquies et des exactions contre les populations civiles et plusieurs localités du nord de notre pays, les mouvements signataires ont ouvertement revendiqué leur collision avec les groupes armés terroristes et ont ainsi démontré qu'ils n'étaient plus des partenaires pour la construction de la paix. La décision du gouvernement de déclarer caduque l'accord pour la paix, la réconciliation sur le procès d'Alger et aussi la conséquence logique du manque de résultats de la médiation internationale conduite par la République d'Algérie. Le Mali a passé une confiance aveugle en la communauté internationale en acceptant une équipe de médiation qui soit le garant de la mise en oeuvre de l'accord signé en 2015 à Bamako dans cette même salle. Cette confiance n'a pas produit les effets confrontés. Le Mali a même été trahi dans sa bonne foi comme on a pu le constater voire dans l'attitude de certains acteurs pendant le retrait de l'aménagement. Je viens de vous appeler. Rendez-vous 10 heures votre partenaire quitte à 8 heures. Vous venez à 10 heures on vous dit qu'il est déjà parti. Il ne vous reste qu'à tirer les leçons. Oui, l'armée malienne je l'affirme ici a été trahie abandonnée mais fort heureusement elle ne s'est jamais laissée piéger. Comme je vous l'ai dit de longue date l'armée avec les chefs militaires auxquels j'aurai un hommage mérité ont préparé cette date fatidique qui est arrivée elle a été préparée et gagnée. La récente tension diplomatique avec l'Algérie chef de file de la médiation internationale est la conséquence d'une série d'actes hostiles et inamiquaux contre le Mali pour lesquels notre gouvernement a élevé la plus vive protestation. Parmi ces actes on peut citer de façon non limitative l'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien des citoyens maliens subversifs et des citoyens maliens poursuivis par la justice dans notre pays pour actes de terrorisme. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires du défunt accord devenu aujourd'hui des acteurs terroristes depuis ces bureaux ils agissent à visage découvert contre la sécurité nationale du Mali en toute impunité. La volonté des autorités algériennes de vouloir maintenir le régime des sanctions des Nations Unies concernant le Mali au cours du sommet du mouvement des non-alignes qui s'est tenu en Ouganda au mois dernier. Alors même que notre pays a demandé et obtenu de l'ONU la fin du du régime des sanctions et c'est la grâce à l'utilisation du veto de notre partenaire stratégique aujourd'hui j'ai nommé la Fédération des Russes. Vous savez que ce régime des sanctions souvent a été imposé à des citoyens maliens tout simplement parce qu'ils ont refusé de trahir leur pays. Quand vous ne faites pas leur jeu souvent on inscrit vos noms sur la liste des personnes à sanctionner alors que ceux qui organisent la mort des Maliers empêchent à Kidal à Taoudini à Gao à Tombaqtou aux enfants d'aller à l'école ont leurs enfants dans les grandes écoles ici en Occident en 3-4 passeports sont reçus comme des grands élus de la République du Mali. Voici la situation que notre pays a vu. Mesdames et Messieurs je voudrais rappeler qu'en plus des points que j'ai cités vous avez l'incapacité des médiateurs à faire respecter par les mouvements signataires leurs obligations au titre du accord alors même que ces derniers ont clairement démontré qu'ils n'appliquent plus de bonne foi à l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le manque de volonté des mouvements signataires à mettre en oeuvre l'accord à entraîner l'enlisement puis l'affaiblissement de l'accord dont les dividendes ne profitaient plus au processus de paix ni aux populations du Nord. Elles ne profitaient qu'à une minorité une oligarchie constituée au Mali qui se fait élire qui a infiltré toutes nos administrations l'armée les partis politiques l'administration et ont pris le Mali en otage. Illustration depuis 10 ans on exploite de l'or le ministre de la Réfondation vient de le dire en grande quantité mais les populations de Kidal ne voient pas ce tort Gaou Menaka Taoudini Tombouctou il y a une minorité qui est distribuée suivant un réseau aux membres de l'oligarchie et l'RS va là où vous savez avec l'AES je crois qu'on va tenter d'y mettre fin petit à petit je donne souvent un exemple récemment encore dans un pays de l'OCDE on a présenté il y a un pays qui a présenté la quantité d'or qu'il importe du Mali par an on l'a évalué en ce fait on a fait la même évaluation de la quantité d'or que les services maliens déclarent exportés dans ce pays j'ai fait la différence vous avez la différence entre ceux qui ont déclaré qu'ils ont reçu parce que ça c'est une bourse des valeurs et ce qu'on déclare ici la différence est l'équivalent du budget national du Mali voici dans quoi on voulait nous maintenir des décisions et le peuple malien a eu le sang de l'histoire il a dit non et à partir d'aujourd'hui à partir de la création de l'AES comme je vous dis petit à petit nous allons nous donner les moyens de notre politique de la politique qu'il faut pour notre pays mesdames et messieurs en neuf ans d'application aucun progrès en ce qui concerne le volet de mobilisation je viens de vous en parler désormais des réinsertions des ex-combattants et cela principalement à cause des obstacles fréquents posés par les mouvements signataires dans quelle armée on peut se respecter en prenant quelqu'un qui va à la retraite qui change de mouvement comme les militants changent de parti souvent il va à l'Assemblée quand un parti l'arrange il vire là-bas il devient député ou élu ce monsieur aussi il va dans un mouvement et il gonfle les muscles on vient nous présenter à nos militaires il faut le nommer général mais ceux qui ont usé leurs culottes sur les bancs ont usé leurs rendeurs en train de se battre pour être généraux et ce monsieur ça c'est un cas que je vous ai cité il y en a beaucoup comme ça tout a été mis en oeuvre pour empêcher que nous mettions en oeuvre de bonne foi l'accord et pour revenir mesdames et messieurs au chef de file de la médiation ces différents agissements ont pris la forme ces dernières semaines de manquement à son devoir de neutralité d'ingérence grave intorréable dans les affaires intérieures du Mali toute chose incompatible avec les usages diplomatiques avec l'esprit des relations séculaires et de fraternité d'amitié et de bon voisinage mesdames et messieurs le ministre de la réfondation vient de le rappeler nous allons continuer à le rappeler aussi longtemps que c'est nécessaire les agissements du gouvernement algérien en fait sont en violation de l'article 34 de la constitution du Mali qui dispose que l'action publique arrière du Mali est guidée par les trois principes édictés à savoir le respect de la souveraineté le respect du choix de partenaires stratégiques la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises ce texte-là jusqu'à une dette récente certains disaient oui c'est le président qui a dit ça c'est Assumi Guita quand il ne sera pas présent on n'en parlera plus ça c'est le premier ministre Clivant qui le dit mais aujourd'hui c'est dans la constitution c'est l'article 34 de la constitution de la république du Mali qui le dit mesdames et messieurs à partir de ce moment l'Algérie est sorti de son rôle de médiateur le gouvernement du Mali a en conséquence exprimé sa désapprobation et a tiré les conséquences de droit par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation la réaction du gouvernement alien nous a conforté dans notre conviction que nous n'avons pas eu affaire à un médiateur neutre impartial et qui disting des partis c'est une réaction tentée de déni de réalité et surtout pleine de mépris pour notre pays comme chacun a pu le constater au Mali mesdames et messieurs nous avons le sens de l'histoire c'est pourquoi nous tenons à rappeler humblement aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre les peuples maliens et les peuples algériens ces relations ont été revigorées par le soutien franc et sincère apporté par le Mali à leurs frères algériens pendant leur lutte héroïque pour l'un des panaces oui il est opportun de rappeler que lors de la guerre d'Algérie le Mali a notamment offert son territoire comme base arrière aux Moudjahidines aux combattants algériens ouvrant ainsi un front sud dont l'apport a été déterminant dans la victoire finale notre pays a participé aux affrontements contre les colonisateurs français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité de nos frères l'Algérie aujourd'hui au plan politique notre pays a défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de son indépendance pour notre part mesdames et messieurs nous sommes lucides et nous faisons la distinction nette entre les errements actuels du gouvernement algérien et les liens séculaires d'amitié de fraternité de bon voisinage qui lie les peuples frères maliens algériens il s'agit là de liens inaltérables pour le maintien le renforcement desquels le Mali et son peuple ne seront jamais pris à défaut mesdames et messieurs le Mali réaffirme son appâchement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des états y compris l'Algérie sous réserve du respect des trois principes guidant l'action publique dont j'ai déjà parlé sous réserve du respect de ces principes tous les pays sont amis du Mali le Mali n'a pas d'ennemi dans le monde mais le Mali ne peut plus accepter qu'un pays croit qu'il ait un arrière-cours pour lui une arrière-cours qu'il ait un paillasson sur lequel il peut essuyer ses pieds ça c'est fini mesdames et messieurs le Mali demeure une nation pacifique nous n'avons pas dénoncer l'accord la fin de l'accord contre une partie de notre peuple ni contre un pays partenaire après neuf ans de louvements et de tâtonnements l'heure est venue pour les filles et les fils du Mali de s'approprier leur destin en privilégiant les solutions endogènes au problème malien c'est tout le sens de la décision du président de la transition annoncée le 31 décembre 2023 dans son discours à la nation la tenue en cours du dialogue direct intermalien destiné à asseoir une appropriation nationale du poursuit de la paix mesdames et messieurs ce matin j'étais là le hasard du calendrier fait que c'est le jour même où le comité de dialogue intermalien adopte les termes de référence sur lesquels il va travailler c'est ce jour même que cette réunion se tient ce comité composé de personnalités représentatives des différentes composantes de notre nation est chargé de la préparation de l'organisation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale mesdames et messieurs ce matin j'ai fait ici une petite digression qu'il est nécessaire de rappeler à tous les maliens parce qu'en général je vous dis toujours ce que j'ai constaté on cache l'histoire souvent ça arrange les dirigeants et quand ils sont au pouvoir ils font croire ils font croire que le soleil a apparié avec eux qu'avant eux il n'y avait rien certains disent même on va mourir avec vous heureusement j'ai pris la mort qu'elle ne vienne pas parce que quand elle vient chacun cherche sa tête j'ai rappelé ce matin un certain nombre de faits vous savez qu'en 2018 beaucoup ont vu ici une vidéo qui passait en ce moment je ne pensais pas qu'on aura la chance d'en parler de si tôt j'avais dit qu'un jour viendra sur notre génération ou après où le peuple malien va sécréter des filles et des fils qui vont lui donner confiance lui réciter son honneur et sa dignité j'ai prié de bon Dieu que cela se fasse le plus vite ça c'est peut-être pour celui qui est au pouvoir aujourd'hui mais ceux qui ne sont pas là ils ont dit mieux avant c'est du badian kouyate c'est lui qui a écrit l'hymne national du Mali avant sa mort vous vous rappelez très bien il disait que nous sommes un grand peuple tous ceux qui trafiquent aujourd'hui à l'extérieur avec certains dirigeants locaux pour vassaliser le peuple malien ne perdent rien à attendre nous avons tout le temps devant nous le peuple malien va se réveiller un jour ça c'est du badian kouyate vous vous rappelez ça de très bien en 2012 beaucoup ne le savent pas moi j'ai rencontré ATT le 17 mars 2012 dans son bureau après trois ans d'interruption on a parlé de beaucoup de choses arrivé à la porte je sentais l'homme affaibli découragé il me prend par la main mes deux cousins je vais vous dire quelque chose qu'il faut retenir toute personne qui a têté le lait malien toute personne qui a le sang malien qui coule dans ses veines il y a des pays qui ne vont jamais accepter qu'ils soient leurs interlocuteurs ils voudront toujours le vassaliser ils ne l'aimeront jamais 17 mars 2022 2012 quelques jours après il est tombé mais quand on a écrit l'accord dans cette même salle Ibrahim Bokarketa je ne suis pas sûr que s'il était là il allait avoir une équipe qui allait faire ce qu'on est en train de faire mais dans le cœur ce qui était là ce jour se rappelle très bien de l'intercation qu'il y a eu entre lui et Hervé Latous qui était le représentant du secteur général des Nations Unies chargé des opérations de nationalité française ce jour-là Ibrahim Bokarketa lui a dit il a menacé le Mali de ne pas profiter de l'accord pour attaquer ceux qui ont refusé de signer de 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 des conditions le président qui était à répliquer en lui disant que le Mali a une grande histoire un grand sens connaissant des relations internationales que nous ne sommes pas des gueux et que notre peuple tôt ou tard va rétablir son destin on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité un état et des gens qui brûlent qui cassent les mausolées qui refusent de signer les accords effectivement cette altercation ça a passé sous silence parce qu'il y a beaucoup de chefs d'état mais moi j'ai très bien compris ce jour-là qu'est-ce qu'il est travaillé dans le cœur impuissant comme beaucoup de Maliens mais se disait toujours que nous aurons des ressources pour redresser notre pays j'ai rappelé tous ces faits pour quelles raisons c'est pour vous dire qu'au Mali il y a un fil conducteur chez les dirigeants quelle que soit la personne comme a têté Mélodie qui a têté le lait malien qui a du sang malien qui coule dans ses veines il y a des choses qu'il ne l'acceptera jamais il peut plier mais il ne va jamais rompre et aujourd'hui c'est leur petit-fils et leur fils le colonel à Simi Guita donc vous vous rappelez très bien quand les militaires ont pris le pouvoir ils ont rencontré les anciens chefs d'état qui étaient disponibles vous vous rappelez l'ancien président Moussa Traoré les a reçus après l'audience j'ai encore en mémoire la vidéo il dit qu'il est convaincu qu'il y aura des patriotes au Mali il est convaincu que ces jeunes là sont des patriotes ils vont restaurer le Mali en ce moment peu de gens croyaient mais moi j'y ai toujours cru ces éléments là les maliens les oublient souvent c'est pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui c'est pas une question d'un ou des hommes même si ce n'était pas nous d'autres allaient le faire parce que c'est le Mali c'est notre histoire c'est nous aujourd'hui il est heureux qu'on n'a pas attendu d'autres générations c'est leur petit-fils comme je le dis Asimou Gouita avec ses compagnons d'armes avec ses compagnons politiques qui ont analysé la situation nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait une camisole de force qu'on a mis sur le Mali un allo Minusma Barkan G5 Sahel Takuba ECAP EITM et que sais-je encore et nous avons décidé sous la haute direction du président de la transition de détricoter cette chemise de force nous avons commencé par le dernier Venis de Takuba renvoyé en plein midi parce qu'il voulait transformer Menaka en un centre d'entraînement des forces spéciales des forces spéciales de l'Union Européenne rien d'autre même des zones notre armée ne peut pas survoler on nous dit que c'est les zones d'entraînement nocturne de Takuba nous ne pouvons même pas acheter des lunettes à vision nocturne un pays qui est en guerre nos soldats meurent on ne peut pas payer des vecteurs aériens un pays vaste comme nous on les enterre et on se moque à les militaires maliens et il y a des hommes ici qui cherchent le pouvoir qui embouchent cette trompette vous voyez au Mali il n'y a pas de militaires ils sont bons que pour les coups d'état il est défilé vous vous rappelez en 2020 on a un militaire qui a eu le courage en 2021 je crois que c'est le ministre de la Défense d'Aïr Dambeli il a dit devant Dieu les hommes des députés qu'ils n'ont pas mangé sur le terrain souvent les soldats meurent de faim de soif pour le dire en ce moment il fallait du courage physique il fallait avoir le sens de l'histoire chaque fois que je regarde des hommes comme ça personnellement ça me donne de l'espoir et le jour arrivé comme je vous ai dit c'est le petit-fils de tous ceux qui ont parlé là avec ses compagnons d'armes et les compagnons civils qui ont redressé la barre aujourd'hui mesdames et messieurs j'ai cité tout ça c'est pour réveiller en vous le sens de l'histoire c'est l'histoire qui fait le sous-bassement de la force d'un peuple et c'est l'histoire qu'on veut nous cacher et nous on tombe dans le panneau souvent quand quelqu'un arrive on dit qu'avant lui rien n'a été fait tous les autres n'aimaient pas le pays la police ce n'est pas vrai au Mali je suis convaincu que tous ceux qui ont eu la chance de diriger le Mali à un moment donné de l'histoire sont des patriotes ils peuvent s'être trompés ils peuvent plier face aux événements par leur caractère ils peuvent ne pas avoir une équipe décidée parce qu'un homme seul ne peut rien faire quand on envoie des hommes au front on dit qu'on envoie 500 alors en réalité on envoie 200 mais le prison n'est pas là-bas les 200 qui vont au lieu de leur donner 200 fusils on leur donne 50 le prison n'est pas là-bas les 50 qui vont au lieu de donner des milliers de ballons on leur donne seulement un chargeur le prison n'est pas là-bas et lorsque la guerre commence en quelques secondes son chargeur est vidé mais l'autre a toute une chaîne les terroristes voici le sort triste qui était réservé à nos militaires ça il fallait être conscient et relever ce défi mesdames et messieurs le comité qui vient d'être mis en place il va travailler dans le sens que les maliens veulent mesdames et messieurs honorables invités le deuxième sujet que je vais aborder ça ne va pas être très long parce que beaucoup sont fatigués c'est l'après-midi mais c'est nécessaire dans ce que je dis il y a à boire et à manger dans ce que j'ai dit il y a à boire et à manger ceux qui s'omnole quand ils vont se réveiller ils vont voir sur les réseaux la partie qui les intéresse et nous ce qui nous intéresse c'est d'accomplir notre mission c'est de délivrer le message on ne fait pas ce qui plaît forcément on fait ce qui doit se faire et ce message là il faut qu'on le délivre mesdames et messieurs ce deuxième sujet a trait au retrait du Burkina du Mali et du Niger de la CEDEW comme vous le savez les organisations intergouvernementales les organisations régionales sont basées de prix en abord sur le principe de la solidarité sur la mise en commun des moyens afin de réaliser des bis communs et des objectifs partagés face à nos trois pays regroupés au sein de l'alliance des états du Sahel et qui sont en première ligne de la lutte contre le terrorisme depuis des décennies la CEDEW notre désormais ancienne organisation commune à la Kahinala a brillé a brillé a brillé par son absence son manque d'empathie de solidarité et de vision stratégique après avoir longtemps observé nos états se battre se battre se battre pour leur survie peut-être dans l'espoir de nous voir engloutis par la horde de terroristes la CEDEW a décidé d'imposer contre le droit et contre le bon sens des sanctions drastiques et illégitimes à nos états vous savez ces sanctions n'avaient pas d'autres objectifs c'était pour renverser les régimes moi je suis dans un regroupement où nous avions des grands économistes qui sont venus nous faire des démonstrations que le régime ne tiendra pas plus de semaines ces grands économistes je ne sais pas où est-ce qu'ils sont en tout cas pas dans notre regroupement pour l'instant ils sont allés regarder ailleurs et je crois qu'ils n'ont vu personne tomber là-bas en tout cas pas le gouvernement malié il n'y avait pas une meilleure manière d'aider nos ennemis les groupes armés terroristes contre lesquels nos états sont en guerre imaginez-vous mesdames et messieurs lorsque les terroristes et les forces spéciales étrangères ont attaqué le bateau Tombaqou avec des dizaines de morts vous savez qu'il y a eu un sommet de la CDAO on n'en a même pas parlé vous savez qu'il y a eu une réunion du conseil de sécurité même présentée des simples condoléances à notre président il y en a qui ont refusé mais qu'est-ce qu'il faut attendre de telle organisation mesdames et messieurs le Sahel est un bouclier contre le terrorisme en aucun cas le Mali le Burkina et le Niger ne doivent prendre ne doivent perdre la guerre contre le terrorisme qui leur est imposée comme j'aimerais rappeler nous gagnerons cette guerre plaise à Dieu parce que notre cause est juste la question qui se pose est de savoir à qui profite l'acharnement contre nos trois pays assurément pas aux braves populations du Burkina du Mali et du Niger qui sont vends debout contre les terroristes et les néocolonialistes on vient de parler des cas du Niger on a coupé même les médicaments contre les malades c'est exactement ce que les terroristes font vous savez qu'à Faraboubou quand ils sont arrivés ils coupent la nourriture ils coupent les médicaments ils coupent tout c'est les mêmes pratiques sauf que c'est une organisation d'état qui se permet de faire cela mesdames et messieurs je crois pouvoir dire avec certitude que les sanctions contre la CDO sont une sorte d'autoflagellation et de toute façon notre peuple quand je dis notre peuple c'est le peuple de l'AS il verra il comprend nous avons une claire conscience que dans l'histoire tout ce qui est bien pour l'humain pour l'humanité ça passe par des douleurs toutes les grandes nations ont passé par des périodes difficiles pour arriver là où ils sont pour parler philosophie l'homme tout court tout ce que vous réussissez dans la vie c'est après une période de douleur même pour être un homme il faut que vous souffrez pour naître que votre maman souffre c'est après que la vie commence c'est la même chose on a mis l'AES dans une situation où nous n'avons d'autre choix que de prendre l'ascenseur les autres vont continuer à marcher à pied dans quelques années on va se retrouver certains vont demander de renvoyer l'ascenseur on leur dira attention l'ascenseur ou l'escalier on ne peut pas venir au quatrième étage nous rejoindre sans prendre ni l'ascenseur ni l'escalier sinon vous allez vous casser les pieds donc patientez et discutez avec les dirigeants de ce moment mesdames et messieurs la CDA était devenue une menace vous savez que lorsque nous avons décidé ensemble de quitter mais nous avions des informations plus ou moins précises qu'on voulait attaquer le Niger sous le couvert de la CDAO c'est des forces des pays extra-africains qui ont vu utiliser la CDAO comme un cheval de trois pour renverser le régime dans un pays de l'AES mais nous avions compris très bien les balabas dans cette affaire-là c'est le Malier quand on va finir avec les balabas si le Niger tombait le tour c'est le Burkina après ils vont se concentrer sur le Mali mais ce qu'ils ont oublié les époques ont changé il y a d'autres dirigeants au Mali d'autres dirigeants au Niger d'autres dirigeants au Burkina Faso et nous avons fait contre l'attente de tous ces messieurs-là une alliance militaire où nous avons été clairs je l'ai répété plusieurs fois nous n'accepterons pas qu'on touche au cheveu d'un de nos partenaires celui qui touche le cheveu du Niger on va raser sa tête idem pour le Burkina idem pour le Mali et aujourd'hui nos peuples sont liés par le destin nous devons tout faire pour rester ensemble nous avons d'ailleurs pas le choix en ce qui concerne les dirigeants les peuples sont déjà en avance mesdames et messieurs c'est face à cette situation que le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso le connolly la semi-goïta du Niger le général Abdurman Chani du Mali bon de toute façon c'est AES bon d'ailleurs je crois que je crois que d'ici la fin de la transition on va faire la rotation des présidents bon certains vont aller au Burkina faire une semaine au Niger au Mali Assimi Guillaume Traoré général Chani donc vraiment je crois que c'est un lapsus très heureux les générals Abdurman Chani ont respectivement intervenu je veux que vous détenez cette date là vous savez que c'est très important le 16 janvier Assimi Gota qui parle pas beaucoup a parlé près de plus de 30 minutes en Bambara dans ce discours là c'est plus court que le mien c'est vrai mais il y a à boire et à manger aussi c'est vrai que chez nous quand il y a à boire et à manger c'est un peu long il y en a qui sont non mais lui en 30 minutes il a terminé qu'est-ce que vous avez entendu ce jour là entre autres il dit qu'on l'a appelé quelques jours avant pour lui dire voici celui qui doit être président premier ministre et président de l'assemblée je crois qu'il a coupé l'appétit au monsieur en lui disant que de toute façon pour ce qu'il concerne le président c'est lui même cette fois-ci vous avez écouté le président du Niger au plus fort de la crise nigérienne il y a un pays européen qui a voulu intervenir il y a un autre qui l'appelle pour lui dire attention le Niger c'est pas pour vous c'est pour nous ne vous mêlez pas des affaires du Niger ça veut dire que nous nous sommes des propriétés de certaines personnes mais imaginez-vous et voici ces messieurs qui nous disent qui sont nos amis il est vrai que les africains quand on les tape un peu sur l'épaule on les donne quelques accolades ils sont très heureux oui ou bon ça c'est pas le plus important aujourd'hui nous nous cherchons à savoir ce qu'on veut faire ce jour là quand j'écoutais les discours il y a un fil conducteur Assimi Gota le 16 janvier 2024 Ibrahim Traoré le 31 janvier 2024 le général Tchani le même jour sauf qu'il a fait en 4 langues 3 langues en français en german et en haussa parce que c'est une langue majeure chez eux mais ce qu'on aura constaté c'est le fil conducteur on aura vu des hommes de terrain ils sont pas venus faire de la théorie tous des hommes de terrain tous ont vu ont vécu dans leur chair et dans leur âme les actes de trahison les doubles jeux dont ont souffert nos armes ils ont dit ce qu'ils pensent il appartient aux intellectuels de nos pays à la jeunesse aux universitaires aux politiques de théoriser ce qu'ils ont dit parce que comme je vous ai dit la pratique sans la théorie elle est aveugle et la théorie sans la pratique elle ne vaut pas grand chose pour l'intérêt des peuples africains il nous faut conceptualiser ce qui est en train de se faire ils nous ont montré le chemin il appartient aux universitaires aux intellectuels aux hommes d'affaires à vous la société civile aux politiques d'avoir un fil conducteur nous ne voulons plus jamais que quelqu'un vienne s'imposer à nous il faut donc théoriser d'essayer leur vision auprès du plus grand nombre de jeunes de notre pays pour qu'à l'avenir notre pays puisse notre pays de l'AES j'allais dire parce qu'en réalité aujourd'hui nous avons les dessins liés pour question d'organisation et de prudence nous parlons de confédération quelqu'un m'a demandé mais pourquoi j'ai dit mais les équipes actuelles ne font rien sans réfléchir les peuples la voulait se réunir depuis l'indépendance ils ont été ensemble mais pourquoi ils se sont divisés il faut se poser ces questions vous savez qu'une fois on a signé des alliances le président est retourné chez lui et puis je ne vous dirai pas sur quelle intervention il dit s'il ne signe plus et on dit mais ça c'est quoi ça et toi le président coutroux toi tu es allé donner ton accord tu viens dans ton pays tu dis que s'il ne signe pas pour que ce genre de gens ne nous arrivent plus nos spécialistes réfléchissent sur chacun des points et soumettent à nos dirigeants qui vont se mettre ensemble je vais donc terminer ce discours mesdames et messieurs par un appel avec lequel j'ai commencé j'ai dit une autre armée donc une minorité de malien décidée avec quelques hommes politiques on fait recouvrir au peuple son honneur et sa dignité en prenant qu'il d'allah mais aujourd'hui ce n'est pas eux qui vont construire le Mali et ceux disons pour construire le Mali c'est tout le monde faisons donc appel à tous les enfants du Mali tous je prends l'exemple dans mon village il y a des gens qui soutenaient l'ancien régime mais ils ne savaient pas tout ce que je viens de vous expliquer mais s'ils le savent aujourd'hui et qu'ils veulent participer à la refondation du Mali personne n'a le droit de se prévaloir d'une quelconque légitimité historique pour exclure les autres Maliens la paix c'est tout les Maliens de la même manière où notre armée a fait l'union sacrée autour des chefs militaires et du président de la transition et nous les politiques on a continué à parler il y en a qui parlent que la parole la scénérienne mais nous on sait ce que ça vaut de la même manière où cette minorité a pris Kidal il faut que maintenant la majorité se lève Ouatissera que tous les Maliens se lèvent dans un sursaut national créer une union sacrée autour des nouvelles orientations de la transition pour rendre irréversible le processus de refondation de notre pays merci beaucoup pour votre thème on applaudit très fort s'il vous plaît tout le monde reste en place le premier ministre descend pour saluer merci